Les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congolève Télévisions. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Ma papa, ma maman, c'est la Congolève Télévisions. C'est la Congolève Télévisions. Quant à ce qui concerne la situation, c'est la Céline de D'Ambitou. Lélo, c'est la réelle plaisir de vous présenter et de vous présenter. Et là, mon collègue de nouveau numéro de D'Ambitou. Lélo, c'est la Céline de D'Ambitou. C'est la Céline de D'Ambitou. Lélo, c'est la Céline de D'Ambitou. 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 Et puis, tout au long de cette émission, vraiment, vous saurez la vérité sur les affrontements. Micolo, Yundenge et Zosalema, Nango. Deuxième point. C'est la Céline de D'Ambitou, c'est la Céline de D'Ambitou. La Céline de D'Ambitou. C'est la Céline de D'Ambitou. On va découvrir ici, la Céline de D'Ambitou. Levé monatoire, c'est la Céline de D'Ambitou. Certaines personnes se rangent derrière la décision. D'autres personnes, à 10 mètres jusqu'à pas, se rangent derrière la décision. C'est la Céline de D'Ambitou. C'est la Céline de D'Ambitou. C'est la Céline de D'Ambitou. Mobilisation des Congolais au sein. A ce qui concerne, je voulais dire, Mboka, Oyo, Nabi, Tumba, Oyo, Zosalema. Nagatia Mboka. Tout au long de cette émission, on aura vraiment le plaisir d'en parler. Mais également, on n'aura pas terminé sans parler de la vie qui mène les deux placés de guerre. Revenons sur la situation d'hier. Hier, il y a eu affrontements depuis 4 heures. Hier, lundi, alors il faut le dire, 18 mars 2024. Il y a eu des rides affrontements dans les territoires de Massissi sur l'axe Goma, Sake, Minova, donc route nationale numéro 2 sur cet axe. Il y a eu des affrontements, des rides affrontements. Oyo, le réveil du M23 a occupé le village Moko en Zélawana. Il y a eu une facilité circulation routière bien en Zélawana, donc. Jusqu'à présent, il faut le dire, le vrai est occupé c'était Yachacha. Alors, depuis le samedi, il y a eu des affrontements qui se posaient entre le jeune résistant Oazalendo et le réveil du M23. Alors, lundi, début de la semaine, il y a eu d'autres affrontements qui ont été signalés. Alors, suivez un peu le point, il y a des tailles Oyo, Tokumaki, Likolo, Yamakamboana. S'il faut connaître la vérité de ce qui s'est passé hier, le point sur les affrontements d'hier, c'est bon, alors tout le temps il y a eu de Tokumaki à quelques mots. Après, les rides combats toute la journée de ce lundi 18 mars 2024, sur les axes Saké et Chacha entre les rebelles du M23 et les résistants de l'autodéfense qui étaient appuyés par l'altélerie lourde de FRDC, ce soir, les Oazalendo ont les contrôles intégrales de la colline Kabaz et sont présents selon les estimations de nos sources à plus de 60% de la colline stratégique de Ndumba en attendant les événements qui pourraient surgir à n'importe quel instant. Les gens les résistants au Wazalendo au Wazalendo sur la souci ils n'ont nulle part où aller à part ces localités, ces villages, ces territoires. Alors, ces jeunes autodéfenses là, qui vont faire des places entre les banques et les banques mais, ils sont des bambes qui sont des bichos. Les banques sont des bichos, ils sont des bichos qui sont des bichos. Ce sera un problème sérieux si aujourd'hui ils s'avèrent qu'ils ne sont des bambes qui sont des bichos. Les banques sont des bichos qui sont des bichos qui sont des bichos qui sont des bichos. Mais nous ne l'allons pas encore permettre ces banques qui sont des bichos. C'est-à-dire, les photos de la télé, qui ont des photos de la bonne chose pour que les gens ne vivent pas et qui ne vivent pas. Et ainsi, le premier, les jeunes résistants, ont décidé de se faire et de se faire et de se faire et de se faire et de se faire depuis un certain temps, les jeunes résistants ont décidé qu'ils ne vivent pas. Ah, apparemment, les rebelles de M23 prennent l'avance sur nous parce qu'ils ne vivent pas de ma position. Ainsi, ces jeunes aussi ont décidé de se faire pour qu'ils ne vivent pas de ma position, pour qu'ils ne vivent pas de ma position, ainsi que les jeunes viendront pour qu'ils ne vivent pas de ma position. Pour qu'ils ne vivent pas de ma position. Les jeunes, ils doivent retenir les résultats de la télé et de la télé. Jusqu'à la soirée, les jeunes résistants Wazalendo besoin de contrôle intégral de la colline de Kabas. Je rappelle bien Kabas Wana est là qui sous contrôle de Nyozo de la Rebelle M23. Mais les jeunes résistants, les bandes qui n'ont pas d'autres, 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 d'autres qui ont besoin de l'intégralité de la Ndumba Wana. Lélo, sur ce qui concerne la colline stratégique de Ndumba, plus ouyo bitumba, ezo salema. Parce que Bajen résistant wazalendo, Bajen résistant wazalendo, Apre, Bajen résistant wazalendo, Na Ba Rebelle M23, Bajen résistant wazalendo. Ndumba Wana. Ndumba Wana, pourquoi est-ce que c'est stratégique? O, Ndumba Wana. Pourquoi est-ce que n'gomba wana barebel d'yembre ventre En système à kassi kotika la wana Se passera hemi N'gomba wana endeva servir Bango kodeze Stabilize babato O ezo me mabiloko yakoli Ya lakati ya vire ya goma Kobi ma na parti ya Sidikivu Study Shogi babote wana Babato wana Ezo me mabiloko yakoli ya Kobi ma na Sidikivu E atina goma Ele kakana kati ya laki kivu alors les jeunes les rebelles d'YM23 se servaient pour attaquer la botte alors les rebelles ne sont pas résistants si on récupère les rebelles les rebelles au niveau de la chasse les gommes sera fixées les gommes ne vont pas trouver à manger les gommes ne vont pas trouver des darrés alimentaires ainsi l'état qui est un groupe sera entre eux de les pourchasser un groupe qui est un groupe ainsi l'objet est un groupe stratégique intégralité où est-ce qu'il y a une place qui est une arme lourde des Alli aujourd'hui il faut le dire à 60% je dis bien à 60% les jeunes d'autodéfense résistent à Ouazalendo qui sont déjà à N'gomba Ouanayanini et Ndoumba donc voilà un peu le point sur la situation il y a l'objet voilà un peu l'avancée de ces jeunes résistent à Ouazalendo qui sont déjà à la banger pour les jeunes qui sont déjà déterminés pour faire face à l'ennemi parce que dans le béracabino toujours les jeunes résistent Ouazalendo se battent à deux fonctions à deux titres ils se battent comme chaque citoyen congolais qui a le droit de protéger l'intégrité nationale et à Mboka parce qu'ils savent très bien que si Mokawana si Massisi serait tous seraient tous partis si Massisi serait partis entre le mai du M23 ils vont fuir où ? Bah au Kéné Wapi basant la place au Kéné Té un originaire de Massisi ne va pas fuir Massisi pour aller à Tchikapa non c'est à dire il a le plein droit de résister là-bas ainsi on les appelle des jeunes résistants Ouazalendo ils ont le plein droit de résister là-bas et de voir comment est-ce qu'ils vont mettre cette insécurité cette agression imposée par le Rwanda plus de neuf bombes ont été larguées par l'armée rwandaise en pleine cité de Saké et ses environs toute la journée autre point est que sur la journée d'hier neuf bombes ont été larguées dans la cité de Saké comme vous le savez toujours les rebelles du M23 lorsqu'ils n'ont plus de force à se battre à faire face avec les gens qui le pourchassent les gens qui le tuent les gens qui le montrent la force et la montée à puissance ils arrivent toujours à larguer des bombes en pleine cité ou dans des cas de déplacer parmi la population et tout le reste lors des combats qui les opposaient aux jeunes résistants Ouazalendo ces rebelles ont manifesté leur faiblesse en un point où ils ont également largué des bombes d'une manière avec l'aide les résistants sauf au niveau des chachas les chachas sont aux milliers dans les villes 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 de Belé parce que ils ont un village qui se trouve dans les villes qui se trouve le long de cette route qui se trouvent les jeunes pour les déloger dans le niveau parce que s'ils restent à ce niveau le darrêt alimentaire qui cause le problème comme ce dernier état comme il est un peu difficile les jeunes résistants Ouazalendo se donnent à fond pour voir ce qu'ils vont faire enfin débouter l'ennemi dehors les bandes ce qu'il faut noter aujourd'hui la situation sécuritaire d'Alema 6 c'est que les jeunes résistants Ouazalendo continuent jusqu'à présent de montrer leur bravoure leur prouesse leur détermination pour donner les meilleurs d'eux-mêmes pour faire voir à tout le monde qu'il est possible que les Congolais eux-mêmes l'Uber Mokanabango Nakatiama Boko Yabanguna voilà donc la situation à ce qui concerne Bitumba Oye la situation à ce qui concerne Makambo Oye Yo Salim Anakatiama Mokanabiso plus particulièrement à l'Est de la République et dans le territoire de Masisi un point important avant d'en parler d'autres sujets un point important dans le territoire des Rouchourou dans le territoire des Rouchourou aujourd'hui l'ennemi garde ses positions où il a vraiment beaucoup de positions sur les 14 groupements dans le territoire des Rouchourou aujourd'hui on peut dire s'il occupe plus au moins 11 à 12 groupements comme ça ne serait-ce que 2 ou 3 groupements qui ne seraient pas sous occupation des rebelles du M23 des rebelles du M23 c'est une chose vraiment qui fait très mal au cœur et que chaque jour ces gens continuent à se déplacer chaque jour ces gens continuent à se lamenter il y a des vidéos rurales que vous êtes en train de voir ça circule sur la toile et que ces gens sont en train d'opérer dans les territoires des Rouchourou ce n'est pas aussi une chose qu'on peut encourager aujourd'hui donc voilà ce qui concerne la situation aussi dans les territoires des Rouchourou jusqu'à présent l'ennemi garde ses positions et on se demande aujourd'hui le gouvernement congolais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se mettre à un niveau où il doit faire tout pour tout pour déloger ces gens dans ces territoires parce que c'est là où il semble être fort c'est là où il semble être un peu fort malgré ils ne sont pas faux parce qu'il faut le dire ils ne sont pas faux ils sont appuyés par certains congolais naïfs traîtres qui ne sont pas on ne sait pas comment est-ce qu'on peut les qualifier aujourd'hui appuyés par certains congolais qui connaissent bien les stratégies à Moka mais il faut dire vrai que jusqu'à présent dans les territoires des Massissi le rebelle DM23 ont perdu le poids tandis que dans les territoires de Rouchourou ces derniers n'ont plus leur poids comme il le fallait dans la cité de Nyanzale occupée depuis un certain temps par les rebelles DM23 dans les territoires de Rouchourou environ 70% des habitats qui avaient fui l'avancée des rebelles DM23 ont déjà regagné leur domicile donc le lot le rebelle DM23 ont installé dans la cité qui sont installés dans certaines cités dans le territoire de Rouchourou ont installé le chef de cité le chef de quartier 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 sous le chef de quartier d'une autre manière est-ce qu'il faut dire que la population facilite la tâche le gouvernement pour voir comment il faut bouter déjà les bandes de Yambouka ou bien c'est le gouvernement eux-mêmes qui n'est pas encore jusqu'à présent déterminé pour faire quelque chose qu'il faut le faire est-ce que ce sont les armes que nous manquons on ne sait pas est-ce que c'est vraiment les hommes les troupes au sol que nous n'avons pas les effectifs il y a des formations qui se réalisent 10 jours au lendemain les FARDC sont formés chaque jour est-ce que c'est la volonté de ces dirigeants qui n'arrivent pas à se mettre vraiment à une détermination pour bouter l'ennemi les bandes de Yambouka on ne sait pas est-ce que c'est la diplomatie agissante du président de la république qui fait attendre les choses jusqu'à présent on ne sait pas c'est le gouvernement comme Mollet et Yébi pour mettre l'ennemi les bandes de Yambouka donc nous attendons que le résultat est-il 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 au gouvernement Congolé tout est-il le résultat est-il est-il Félix Antoine Tisekedi de Chilombo Baye hoyo bavotakiyo bavotakiyo na ma ponami hoyo tikeyiko salema yawa na desambre 2023 Eza yike bavotakiyo paske bavotakiyo elikia kweyeba yike Yomutu ogoseli sabitumba hoyo Alors, jin maniere hoyo za rapide Mokonzi amboka tale labana este makambo hoyo ezo salema Dezième point, Tolobaki togolo belalelo Vol de minerai arubaya Vol de minerai arubaya Y'a certaines personnes qui facilitent la tâche pour les vols de minerai arubaya Les rebelles dième 23 utilisaient le véhicule pour voler les minerai Cela a été arrêté par le gène résistant Oazalendo Des tonnes de minerai ont été interceptées y'a un certain temps Après, y'a changé qui donne, y'a changé qui système, y'a changé qui pratique, y'a changé qui théorie nabangu Bavanda y'a goetilise ba monto Mais aujourd'hui la question se demande La cité de Roubaia est sous contrôle y'a gouvernement congolais Comment ça se fait Le jen résistant Oazalendo Donc, minerai arubaya Sengila kie kende déjà Y'a changé bu mouni Le jen résistant Oazalendo On te intercepte Vol ya minerai arubaya Epi nabamoto Oyo bozo mouna Wana bazo zongi sayangoli susu Na rubaye Bravo nabajen rezistaye Nyoso Oyo bazo sala mousala wana Ponakumona Boni Bako Kanganzela Nabaye Oyo Bazo sala Piage Yabaminere Nakati ya cité wana S'il vous plaît Le gouvernement congolais Mettez-vous au travail Pour mettre fait à cela D'autres vont plus loin Que moi Et proposent Que cité wana Arubaya Momentanma Et Kangama On ne voit pas l'importance De laisser cité wana Y'a mo pe Esala pe Problème Naba Problème Et moussous Proposition Abatouyeza Que cité Arubaya Momentanma Esala Fermé E Kangama Botia Badispozitif Wana E Kangama Moukonzi Je se Boyo Kakabiso Toyebi Bakonzi Boyo Kakabiso Nabaye Oyo Bazana Bakopu Wana Yako Sarap Piage Yaminere Toyebi Bola Nakabiso Kire Vou Pleît S'il vous plaît Nani Wana Momentanma S'il vous plaît S'il vous plaît Exploitation Minere Nakati ya S'il vous plaît E Kangama Momentanma Ça va aider Et si ces jeunes n'étaient pas là Eza Ça allait être quoi Alors Si j'ai mon sou sou Eza Pona Levé D'immoratoire Sur la peine de mort En RDC Les collectifs de mouvements citoyens et groupes dépréciaux du Nord Kivu S'arrangent derrière le président Tiseke dit Ces moratoires pourraient aider à mettre fin à la criminalité urbaine qui se vit dans les villes de notre pays Limiter la commission de crime de guerre et contre l'humanité Communique Wana Moka Plus de 150 000 ménages Yaba déplacer autour de la ville de Goma Bazo sufri Bazo sufri baza lébele Bazo sufri baza lébele Maka mbo oyezo sale ma awa Eza vrema deplorable Bazo zanga yako lia Bazo zanga yako lata Bazo zanga Yako mela Vi oyeo bazo mene Eza vimoko Telma difficile Yango le lo, apele o yon gala so sani la kana ba Kongo le oyo balanda ka biso Balandi ya Kongo Live Television, bande kona biso Boza na diaspora, boza na katya Kongo, boza partout Batouana, baza bande kona biso Ba yekoyo to partaja kona bango Soufrance Eza kolo bae ke Baer monsousou to mona ka tina yako kende komona bango To fani na bango yongo To diskite na bango yongo To apresye na bango yongo To mone si bango ke non Vyo yobozov lekisa Eza nango tan Me disipe e kousimba Nabisika ozali monsika to pene Nini yo osalaka personelman Po nabatouana Nini yo osalaka Pour se rassire ke batouana bazo vivre bien Nini yo osalaka Pour se rassire ke batouana Bien ke bazo zela Gouvernement yo osalaka Eretablir baantite na bango Sur l'etat de droa Etse na bango sekirite Yo na nivou na yo Nini yo osalaka Nini yo osalaka Osana baylambo yo la takate Poukwa le parotine na bango batouana Poukwa le parotine na bangooltura